Sous-titrage Société Radio-Canada La règle du jeu et donc il y avait là, vous avez reçu tout le monde, tout le monde, il y en avait, voilà, tout le monde, on ne va pas mettre les noms en dessous, ça serait des obligeants pour tous ces gens qui sont très connus et qui sont surtout convaincus de l'être et qui le sont en général et donc ils étaient avec vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'écoutez, je pense qu'ils ont, je pense qu'ils avaient le désir de témoigner de leur solidarité avec cette petite, la règle du jeu c'est une puce, c'est une toute petite, toute petite, c'est un minuscule média, un tout petit laboratoire d'idées, mais qui mène des combats importants et qui défend... Est-ce que tous ces gens-là, est-ce que tous ces gens-là l'achètent ? Écoutez, je crois que tous ces gens-là sont, oui, sont des lecteurs de la règle du jeu depuis longtemps, je n'ai pas vérifié leur bulletin d'abonnement, mais je pense qu'ils le sont depuis le temps. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour la règle du jeu, ils sont venus ? Je pense que c'est, c'est pas pour moi, c'est un peu pour la règle du jeu, mais c'est surtout, vous savez, hier soir au Flore, nous avions mis une immense banderole qui se voyait depuis la veille au matin pour Sakhiné, pour la libération de Sakhiné, Mohamadi Ashtiani, cette jeune iranienne condamnée à la mort par l'application et pour laquelle, à la règle du jeu.org, nous faisons campagne. Je pense que ceux que vous avez vus là, sur ces images, ils venaient aussi un peu pour soutenir Sakhiné. Ali, par exemple, oui. C'est vrai que vous êtes le seul, en tout cas en France, à pouvoir réunir patron de presse, star du showbiz, politique dans un même endroit et le numéro spécial, c'est encore plus fort parce qu'il y a des contributions de Woody Allen, de Christine Angot, de Michel Houellebecq, le très rare Milan Kundera, il y a Salmane Rouchdi que vous avez soutenue dès le début. C'est impossible de faire toute la liste. Le numéro, il est très richement illustré. Pour les amateurs de porno chic, ils en trouveront. Il y a une très belle photo de Jürgen Teller que nous ne pouvons pas passer à cette heure-ci. Malheureusement pas. De Bettina Reims, en tout cas. La règle du jeu, c'est vrai que c'est un petit peu vous parce que c'est une revue de combat pour les droits de l'homme. C'est une revue qui veut réfléchir à l'époque, à ses enjeux. C'est pour le dire vite, le maillon entre ce qu'on peut faire dans la presse et ce qu'on peut faire dans un livre, l'ambition intellectuelle qui peut être celle d'un livre. Et à signaler depuis peu, vous l'avez dit, la revue, elle est aussi en ligne. Il y a un site internet. C'est une sorte, pour le dire rapidement, d'AFP des droits de l'homme. C'est là qu'on pouvait lire la seule lettre de Roman Polanski quand il attendait son extradition. C'est là qu'on trouve ses textes de soutien à sa kiné. Mais ce qui est très étonnant, c'est vous qui connaissez les médias parfaitement, qui connaissez la puissance de la télé, qui connaissez la puissance d'internet, vous croyez vraiment à l'efficacité de cette forme-là ?